Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques. J'apprends. Benjamin Franklin Cet aphorisme restitue à l'implication sa place de condition essentielle à un apprentissage significatif. L'implication traduit l'engagement d'un individu au sein d'une action et, en ce sens, résulte directement de la motivation qui se définit comme le processus incitant un individu à adopter un comportement, à poursuivre un objectif. Ce processus peut être déclenché par des facteurs internes ou externes. On parle alors de motivation intrinsèque, qui ne dépend que des besoins et envies propres à l'apprenant, ou extrinsèques, qui prend en compte les influences subies. La motivation est largement conditionnée par l'assurance, l'estime de soi et le bénéfice escompté par un individu face à un comportement ou un but visé. Ensemble, motivation et estime de soi sont essentielles à la réussite d'un apprentissage. Afin de restituer à ces facteurs leur place au sein des structures d'apprentissage, le système du tutorat devient de plus en plus présent. Il offre à l'apprenant un suivi individualisé et ainsi mieux adapté à ses besoins. Un climat d'apprentissage plus personnel devrait alors aider à éveiller la motivation des apprenants, sans oublier le rôle crucial des interactions sociales dans tout processus d'apprentissage. La personnalisation ne doit pas conduire à l'isolation des apprenants. La motivation joue un rôle primordial dans la réussite des apprentissages, notamment la motivation intrinsèque. Tout individu apprend d'autant plus facilement qu'il le fait pour lui-même, avec l'envie de comprendre. Bien qu'il soit difficile, à l'heure actuelle, d'imaginer une approche éducative ciblant plus cette motivation intrinsèque que celle centrée sur des systèmes de punition récompense, la carotte et le bâton. Le bénéfice d'une telle approche serait-elle qu'il est primordial que la recherche s'oriente vers ce domaine ? Je ne suis pas en train de savoir plus ce domaine, ce domaine de la réussite. Pas d'un choix. Soit d'un choix. Ce domaine de la réussite. Il s'agit de la petite compagnie à un joueur de la réussite. Il s'agit de la récompense des birthrights. Il s'agit d'un choix de la récompense des activités de la réussite. Il s'agit d'un choix du temps. Merci.